Je m'appelle Clément Higgins, je suis gérant et chef pâtissier des pâtisseries bricoleurs de douceur. Je suis Aurélie Poletto, je suis la compagne de Clément Higgins et nous avons fondé bricoleurs de douceur tous les deux en 2014. On s'est lancé là-dedans dans l'aventure bricoleurs de douceur ensemble, lui avec le côté passion du sucré et moi avec le côté passion de la gastronomie au sens large. Et puis surtout mon bagage, mon expérience en tant que commercial et en tant que justement dans les groupes hôteliers et dans le côté marketing. Mon parcours effectivement il est un peu atypique, d'abord j'ai fait un master en droit et après mon master en droit je me suis lancé dans des études de journalisme et en parallèle je travaillais comme job étudiant on va dire, je travaillais dans une pizzeria. Et chez lui j'ai commencé à faire mes premiers desserts, après j'ai rencontré ma compagne qui elle aussi était en pleine reconversion. On a des gens de l'univers très très différents, on a des gens qui viennent du parcours de la pâtisserie effectivement, classique, avec des CAP, des BEP, des choses comme ça. On a des gens qui viennent de l'univers complètement différent aussi, ce qui fait la richesse de notre équipe. Dans la vente par exemple aussi, je favorise même les gens qui ne viennent pas de cet univers là, parce que pour moi c'est génial d'avoir des gens qui apportent de leur passé dans leur travail d'aujourd'hui. On utilise les compétences de tout le monde, alors on a une personne qui vient de l'univers de la boulangerie, on a une de nos salariés qui est graphiste, donc on utilise aussi son savoir-faire en dehors de ses heures de travail bien sûr pour lui faire des petits contrats dans le graphisme. C'est ce qui fait que les gens sont complètement différents, nos conseillers sont complètement différents des vendeurs que vous pouvez avoir dans d'autres entreprises. Et j'aime à dire que j'ai les meilleurs conseillers de vente en pâtisserie, et eux-mêmes font tout pour être les meilleurs justement. J'aime bien avoir des profils différents, parce que je trouve que ça se ressent aussi dans nos gâteaux, dans l'approche qu'on a, dans l'ambiance, dans le labo, dans l'organisation. Quand les gens ne sont pas trop formatés, alors je ne dis pas que c'est mauvais, mais quand ils ne sont pas trop formatés, c'est pas mal aussi. Ça permet d'avoir des sensibilités différentes. On fait de nouveaux gâteaux, qu'on met en place des procédés qui ne sont pas vraiment des procédés classiques, ou qu'on fait des accords qui ne sont pas classiques, ça ne fait pas peur à l'équipe. C'est-à-dire qu'au contraire, je n'ai que des gens qui sont très enthousiastes, et qui ont envie qu'on fasse des choses un peu différentes. Et après, c'est vraiment sur le côté ambiance et organisationnel du labo. Parce que nous, moi j'ai horreur du système de brigade et du système militaire. Nous, il y a une hiérarchie, bien sûr, parce qu'il en faut une, mais tout le monde fait tout déjà dans le labo. Donc, ce n'est pas un laboratoire où il y a des postes. C'est la formation. La formation des personnes qui ne sont pas du tout de ce milieu-là est beaucoup plus longue. Et ça demande beaucoup plus d'investissement de leur part et de notre part à nous. C'est-à-dire qu'eux, ça leur demande une concentration énorme, et puis d'avoir vraiment envie de s'intégrer dans notre famille sur le long terme. Puisqu'on se dit toujours qu'il faut que, pour qu'ils soient les meilleurs, il faut qu'ils soient formés sur le bout des doigts. Et je n'aimerais pas qu'ils soient formés à moitié. Voilà, donc c'est très long aussi. Il faut prendre en compte que parfois, ça prend plus de temps de former une personne reconvertie, une personne qui découvre le métier plutôt que quelqu'un qui est déjà un petit peu baigné là-dedans. Il faut se mettre un peu à la place des gens qu'on reçoit et être tolérant. Plus que patient, c'est être tolérant. Et d'essayer, parce que par contre, on en tire beaucoup de bénéfices. Comme je le disais, ça apporte des regards différents, ça apporte des sensibilités différentes. Moi, j'ai changé plein de manières, plein de procédés, plein de méthodes de travail, suite à des réflexions positives de collaborateurs qui avaient vu d'autres choses dans d'autres entreprises et dans d'autres milieux. Et ça nous a fait gagner parfois du temps, parfois du confort de travail. Donc c'est aussi les personnes qui ont une ouverture d'esprit, enfin une ouverture différente sur le monde du travail puisqu'ils ont vu d'autres choses. C'est aussi les personnes qui ont des choses à nous apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada